Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est à verre Attrape cannelle tes madame, excite en aile Ajoute vers vin aussi des p'tits brosses marjolaine Castrole de l'eau tes madame, l'écorce benzoin Excite en verre, ajoute de miel s'il est amer J'ai oublié un peu de monde et il fait peur Si moi l'ai là aujourd'hui, ben c'est la cause à la faute à Roger Roger comme c'est dit, l'il a dit la case Et l'il a râle à moi dans le rond causé aujourd'hui Et ben comme on est dans le rond, allons causer Moi la terrible, d'ailleurs, moi mon principe, ça m'y fait C'est de faire connaître le savoir-faire populaire de nos aigues C'est-à-dire ça grammole, teikone, pousson yaza, exervage pays Pour commencer vite et l'y fait, ma cause intimiate quand même si moins C'est-à-dire, ben, rapidement, mon parcours Moi l'aîné sous la colonie en 1938 Dans ce temps-là, moi l'a vive à l'époque où ça n'avait point médecin dans la commune où ça n'était pas Il n'avait point une sage-femme, il n'avait point un vétérinaire Et s'il avait besoin d'un roi de la médecin, il fallait de son sein, oui Soit à pied, soit en charrette, soit en cariole Et bien, il fallait à tout prix débrouiller notre carri Pour gagner son yannou, avec plantes, avec pieds de bois, avec ces avages que nous n'avons C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'une petite anecdote sur mon parcours Côté de la case, un petit peu là-bas, il y avait une madame qui était guérisseuse sainte Tu appelles madame Futou, tu appelles elle aussi sa sarte Moi, j'en avais sept ou huit dans mon tessardot de cerf-lapin et mis par ce côté de son case Elle n'y appellera un, il dit, bon t'es Raymond, tu s'arrot de cerf-lapin Si jamais tu trouves deux, trois pieds de carottes sauvages, amène au moins Parce qu'il y en a un marmaille là-bas, côté de l'autre bol, il fait un cri de cerf-lapin d'ici Il s'arrot de mon cerf, comme il te semble, il y avait peut-être son casse Il y a un petit paquet de carottes sauvages Madame Tutou, il dit, merci, mon enfant, merci, mon enfant Là, mi-croix ou la sauvage marmaille Parce que si son appendicite y éclate, il était capable, mort, la sauvage Évidemment, c'était, s'il y avait l'inflammation de l'apprentice, c'était automatiquement la mort par péricétonique Et aussi par septicémie, ça pouvait arriver Mais si je parle ça, c'est pour dire à vous qu'une affaire comme ça, ça est grave dans ma mémoire Ça ne peut pas oublier, ça fait partie de la formation Quand elle a été par l'éducation populaire, à la la, elle exempte l'éducation populaire Quand on baigne dans ce milieu-là, automatiquement, où il enregistre, où il n'oublie pas Mais où l'envie, aujourd'hui, se fait connaître Moi, mon principe, le petit peu m'y connaît, il faut m'y donner tout avant que ça va Maintenant, il y a ici le terme qu'on va mettre dans le monde causé C'est une croyance populaire dans le pied de bois, dans le zervage Il pose à moi une question Est-ce que moi-même, est-ce que nous toutes là, nous vivons encore cette croyance populaire là ? Vous êtes-ce que vous ne connaissez pas ? Mais pour moi, mon casse, il est aux milliers de trois pieds de bois Que l'est important pour moi ? Côté soleil levant, c'est boite-senteur blanc Côté soleil levant, mon casse, il y en a un pied boite-senteur blanc Côté soleil couchant, il y en a un pied boite-senteur blanc Et à l'entrée de la cour, on va là-bas, face côté bonne mer Il y en a un pied boite-senteur blanc Mon casse, il est aux milliers de tout ça là Si boite-senteur blanc, puisque nous, les lapocoses, croyance Si boite-senteur blanc, un jour, dans les réunions troisième âge Il parle de ça, comme il croit cette sorte là Et il dit comment il ressent, le ressenti que mon nana Il ne faut pas nous plier boite-senteur blanc là Puisque le canou, ça il protège, ça il y est Ça il ne faut pas détruire Dans le groupe troisième âge, nana et madame, des filles de base 90 ans C'était la fille d'un gros propriétaire terrien Je te possède la terre depuis le bord de la mer Juste capitaux découvert là-haut au plat Et madame là, elle a dit Vous avez-tu entendu ça que M. Dicale est en train de dire Là, c'est boite-senteur blanc Et bien moi, je vais vous dire Mon père avait trois morceaux de boite-senteur blanc Un, il mettait dans l'armoire du linge Où ils mettent le linge Le deuxième, il l'enterre dans la peau Mais il n'est pas montant à nous, ça lui l'a enterré Et le troisième morceau de boite-senteur blanc Il te met toujours dans son poche Par le dos, partout où ça glisse à pas La leçon m'y retire de ça C'est ça que nous appelons croyances populaires Ça il touche toutes les couches sociales de la Réunion Depuis le Gros Blanc Le Ticolon Le Coubertin Les ouvriers Nous toutes, nous n'en avons ce ressenti-là Vis-à-vis d'un tard bon pied de bois L'arrivée Alors moi, je parle aux autres De ce bon pied de bois-là Et moi, je l'ai choisi Trois seulement À cause de l'OTAN Causer les couettes Vous l'avez dit tout à l'heure Alors là D'abord, je commence par parler Du... Après boite-senteur blanc Il arrive avec la Yapanamaron D'ailleurs là D'ailleurs là Il y a Panamaron Il nous appelle à l'ici Yapanamalcage Ben quand de mon il vient à la cage Il y a chose et il vient À l'autre, mon barreau À droite Il y a un pied Yapanamaron À gauche Il y a un pied Et puis on donne Pourquoi ça Il fait ça ? Ben parce que Comme l'a dit le conseiller Notre député Talleyala Il a dit Il est comme ça Ben il fait comme ça Et le Yapanamaron D'après ce que tout le monde Il dit dans le temps Il barre la route Ratsifanai Ratsifanai C'est une expression malgache Il veut dire Mouvez l'esprit Vous n'avez pas au coeur Vous qui viennent Mouvez l'intention Il fait un manière Il traverse pas mon barreau Yapanamalala Il barre les chemins Ça c'est mon manière Voyons ça Troisième affaire aussi Comme on l'a toujours entendue Que mon famille L'a dit Si un pied Papa est mal Il pousse dans le coup Tchepali Coupali Sans y aller Même s'il ne donne pas Papa est mal Papa est mal Il ne donne pas Papa est mal D'ailleurs Quand ça l'a fait Dans l'heure Midi et demi Il doit parler Papa est mal aussi Il donne un peu plus L'information On dit Tchepali Il sonne Et pour faire l'intéressant Moi l'a essayé de jouer Le rationnel Vous sort Qui dit J'ai une croyance Anni et ma Essaye d'être un peu rationnel Et là Moi l'a fait Pourquoi ça Il dit Tout ça va Ben si le Papa est mal Ça que je connais Il a dit Tchepali Papa est mal Parce que ça Il prend du bonheur 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 Et je connais Il prend du bonheur 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 Et si le Yapanah marron, l'île est rentrée à mon portail, il dit, il empêche Ratsipanah de rentrer. Ratsipanah, c'est-à-dire qu'il y a un gros esprit, un mauvais esprit. Il y a beaucoup de gens, ils ont l'esprit. De toute manière, il y a beaucoup d'esprit, tout ça. Il y a un Yapanah marron, un Yapanah malgache. Quand le bouc a gagné un foulire, il est emmerdé pour marcher sur celui-ci, il t'étonne. Il t'étonne un Yapanah malgache, il t'écrase. Il t'étonne un cataplase, il emmarre son pied et il t'étonne. Deuxième chose aussi, souvent avec la tension, il monte, il monte, il monte. Il t'étonne un Yapanah malgache, et bien il t'étonne un bouc, il t'étonne un peu. Il t'étonne un Yapanah malgache, il t'étonne un peu. Il fait bien attention. Il sauve le bouc aussi. Peut-être pour toutes ces raisons-là, une plante-là, elle apprend à nous, respecte azote, sonne azote, garde azote, puisque azote, il sonne à nous. Bon, m'assaut un peu dans les histoires de la croyance là, pour essayer de voir le génie de nos ramounes, de nos ancêtres, pour trouver que ça n'est bon, qu'on me remette dans les pieds de bois, dans les herbages, les côtés, surtout dans les pieds de bois endémiques. Quand ces bonnes pieds de bois, ils sortent dehors, comme Romarin, Le Thun, Yapanat, tout ça là, ben c'est une culture qui a été amenée, mais pour une plante endémique, qu'elle est unique au monde dans la zone géographique, ben il veut dire que dans les ancêtres là, elle était gagnée, je l'ai réussi, trouve là-dedans, remède, poussons, yannou. Et là aussi, comme on l'a dit l'auteur, les boîtes, moi l'a choisi seulement par quatre pieds de bois, mais comme on parle, boîte peintale. Et là, ma cible, mon compte scientifique, on en a Jacob de Gordemoy, grand botaniste, il était même médecin à la Réunion et du côté de Saint-Benoît. Et dans les écrits que Jacob l'a laissé dans les années 87, 80, fin 1980, fin 1880, pardon, il y écrit que cette plante fébrifuge a surtout été usitée par les empiriques contre la fièvre typhoïde. Voilà un pied de bois endémique, Van Gramon ici l'a trouvé, pour combattre l'épidémie. J'aurai dit midi, bonne jeune, il est ici dans l'ombre, c'est la partie de l'école, il a le moyen, il a les outils nécessaires, fait cause, pied de bois là, pour avoir cause, ça n'en a là-dedans, comme principe actif, que la paix a mis de lutter contre ce fièvre dangereux-là. Ça, c'est un message qui est mis dans sa zone. Deuxième débat, vous pouvez vous causer, c'est quoi, jeune ? A lui aussi, il est en démis, il est même menacé, comme l'a dit à l'heure, là, dans l'émission Christophe Labelle. Mais il faut nous s'en y aller, il ne nous laisse pas y partir. Alors là, ici, il cite le docteur Jules Leclerc, que l'a écrit en 1884, il y a écrit ceci. « Attrapez-moi à lire, parce que, là, non plus faible, hein ? » Et comme c'est Leclerc, il a dit, « Le pas moi, il faut me lire ça. » Alors, relatant la célèbre guérisseur nommée Zénade, qui habitait Saint-Leu, Leclerc écrit ceci. « À partir de bois jaunes que tu utilises comme remède. » « J'ai eu l'occasion d'administrer, il y a un médecin, il y en sert, bonne pied de bois en péricorde. » « J'ai eu l'occasion d'administrer ce remède. » « Je dois l'avouer, j'ai été étonné de l'amélioration rapide survenue dans l'état de mes jeunes malades. » « Écoutez, voilà une reconnaissance, une validation du savoir-faire populaire de nos aïeux. » Là, c'est un châssis physico, ce fois-ci, c'est un médecin. Là, bien, il y a comment. Troisième petit point, mes verbes d'exode, c'est Thibadamier, Thibadamier le vert. Là, c'est un plante exotique, il sort de dehors. Et pour l'utilisation, on m'a cité Périmbo. Périmbo, dans ses... La laisse même en écrit, la dose des fouilles utilisées. Il utilise ça comme vermifûle, c'est un petit mormail. Et suivant l'âge, Périmbo l'a dit, « Combien de petits grains, combien de petits fruits il faut manger ? » Pour détruire les parasites intestinaux qu'on avait dans nos vents, Pour tuer le vert, et déjà même jusqu'à tuer le vert solitaire. Il termine les bons pieds de bois là avec la liane savon. La liane savon, c'est une plante originelle de Madagascar. Il existe aussi un maurice sous le nom de Liane Ouali, qui est l'indigène d'Araignan. Je vais baisser le micro, ce qui t'évitera de te mettre sur la pointe des pieds, ça doit être difficile. On va vraiment vous en dire. Oui, merci. Alors, nous nous dirons, ici, « Biffé par azote » de l'écrit de Louis Bouton, un mauricien, en 1864, il a écrit un livre sur les plans médicinales de Maurice. Alors, il parle d'un certain, là, il m'y a, parce que le groupe là-là, il ne plus pas mal a dit. Il parle d'un certain griot-poi, gros propriétaire d'Aéan, et aussi propriétaire d'esclaves, qui souffrait d'une crise de coliques néphritiques. la douleur était tellement forte, il m'a dit, il m'a dit, il crie, il pleure, il gémit. Sans l'esclave, la cour, un magache, il voit son maître dans la douleur, dans la grande souffrance, il prend pitié, et il pose avec le maître, il dit, « Est-ce que vous serez d'accord ? » Il fait un petit remède pour soulager. « Où ? » D'où l'autre est-il de la boucle le boucle là tellement que l'île a dit, « Oui, à condition de boire un verre sur le tisane où ça donne un moins à bon, hein ? » Alors, l'île a fait son tisane, l'île a fait la tisane, évidemment, l'île a boire un verre, sinon, patron, même pas patron, grand mètre, là, t'es boire, va. Alors, l'île voit, l'île est soulagée, rapidement, l'île s'ouvre, plus dans les jours qui suivent, parce que l'île est guéri, avec ce savoir-faire populaire de l'esclave. Alors, dans toutes les salons, toutes les réunions souveraines d'art, il cause ce lien-là et il dit « si un joueur nana, colline néphratique, à la laque ça il faut prendre, parce que ça est bon, ça la soulage à moi, ça la guérir à moi. » Résultat, ce Yann Savon, pour nous ici, la réunion, Maurice, pendant la baptisée là-bas, encore un gros blanc là, la baptisée, la Yann Poirie, et les esclaves que l'a fait le remède, s'y scalaient par le pâti. Mikaï, il dit rien. Mikaï, il dit par contre, ce Zambrocal que l'a construit notre identité créole, ce Zambrocal-là, c'est le rassemblement de toutes les connaissances des uns et des autres, venus de partout, qu'elle a retrouvé les autres ici, et l'a fait, ce vrai Zambrocal, pour ce peuple sans Zambrocal que nous l'est. Donc dans notre culture, dans notre cuisine, dans notre manière, sans yannou, avec remèdes et herbages, nous pouvons vraiment parler de Zambrocal pour s'acclamer. Tout ensemble, chacun de la garde, quand même, sont-ils l'identité ? Dans les avocats, le Gros-Pas, le Gros-Pas reste Gros-Pas, le Gros-Pas reste Gros-Pas, le Gros-Pas reste Gros-Pas, mais l'ensemble, c'est quelque chose de commun. Et bien, c'est ça aussi que je saisis l'occasion de causer en parlant des herbages, de croyances et tout ça. Mais je ne peux pas terminer mon petit intervention, mon petit causé exote, sans parler d'un grand groupe qui sort des avirons. Thérésia Cadet. Qui sort des avirons ? C'est un gars comme moi. L'île est née en 1937 au Tévlave, même en 1938, un an après lui. Thérésia Cadet était vraiment surdouée. L'île a vécu d'ailleurs, côté de la forêt. Et lui, il est devenu, par ses recherches sur pied de bois à pays, un grand botaniste, un grand scientifique international. Thérésia l'a laissé de nombreux écrits sur la flore de la Réunion et sur la flore des mascarènes. Thérésia faisait partie du comité de rédaction de la revue Flore des mascarènes, publiée par l'Ostombari et par Royal Botanique de Kew. Thérésia Cadet nous veut dire la mettre la Réunion en l'air. Miwa, dans ses écrits, que lui l'a laissé, il a l'air bon plus écrit, une véritable feuille de route pour les jeunes. Une véritable feuille de route à mettre en œuvre dans la recherche botanique de notre pays, de notre île et des mascarènes. Sa mémoire, il mérite des applaudissements. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501